Ça fait donc 6 mois que j'ai pas gagné le moindre match, docteur. Je vois. Mes sponsors commencent à me lâcher. Je suis même pas sûr de pouvoir payer le blog à la fin du mois. Je comprends, mais ça reste dans le cadre professionnel. Si vous affrontez quelqu'un de bien plus faible que vous, vous allez prendre le dessus. Je crois que je serais incapable de gagner de mon qui que ce soit. Ma sœur de 50 kilos a mis KO la semaine dernière, sans que je baisse mon niveau. Très bien. Reprenons. Vous dites que c'est depuis ce match contre Sam Jobs en janvier dernier que vous enchaînez les défaites. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pourriez vous souvenir des jeux auxquels vous avez joué avant ce match ? Comment ? C'est une blague. C'est très sérieux. On m'a dit que vous étiez le meilleur dans votre domaine. Et on vous a pas menti, Mike. Voyez-vous, le jeu vidéo a un impact néfaste sur l'esprit, et plus particulièrement sur son inconscient. J'ai besoin de ces informations. Je ne peux pas juste vous raconter mes rêves. Si vous souhaitez qu'on détermine votre problème, Mike, vous devez me dire les jeux auxquels vous avez joué avant ce match. Laissez-moi réfléchir. A l'époque, j'étais sur Super Punch Out. Très bien. Je vous propose alors que nous faisions ensemble ce que j'appelle un rétro-test. Voir ce qui aurait pu peut-être provoquer une identification, un refoulement ou autre par la faute de ce jeu. Ok. Allons-y. D'abord, parlez-moi du jeu. Sa date de sortie, son support. J'ai commencé sur bande d'arcade. Ça s'appelait Punch Out. Dès que je finissais mes cours ou les entraînements, j'allais à la salle du quartier pour y jouer. C'est là où on se retrouvait avec les potes. Mais j'étais plutôt bon. Mais, avant votre match contre Sam Jobs, c'est bel et bien super Punch Out auquel vous avez joué. Oui. C'était sa suite sur Super Nintendo. Sa date de sortie doit être... 93, 94... Enfin, début des années 90, quoi. Bien. Y a-t-il un semblant d'histoire ou d'intrigue ? Bah, on n'a qu'un d'un jeune boxeur plutôt mais grichon. Et le but est de gagner des différents tournois. Et à la fin de devenir l'ultime champion. C'est une ambiance assez cartoon. Les personnages sont souvent archi clichés. On a par exemple le Jamaïcain Bob Charlie. Le Mexicain catcheur Mask Muscle. Ou encore l'Américain Super Macho Man. Encore un de ces jeux qui tente mais ne parvient pas à restituer une ambiance réaliste. Si vous le voulez bien, parlez-moi plutôt du gameplay. C'est assez intuitif. Les flèches directionnelles nous servent à esquiver les coups. Les touches à frapper, soit du gauche, soit du droit. Si on parvient à donner plusieurs coups sur si bien de dégâts, on a le droit à une super frappe. Mais qui est plutôt ravageur. Donc c'est bête et méchant qu'on appuie à s'en casser les doigts sur la manette pour mettre KO celui qu'on a en face. Non non, c'est quand même plus complexe que ça. Les premiers boxeurs, on peut taper un peu comme on veut. Mais en grappant dans le classement, on en rencontre des meilleurs et c'est plus possible. Parce qu'ils se protègent de nos coups. C'est pourquoi il faut attendre leur attaque. Ce qui fait baisser leur garde et à ce moment là on peut frapper. Oui, d'accord, rien de bien compliqué. Mais les coups de nos adversaires se complexifient très vite. Certains enchaînent plusieurs coups. D'autres nous troublent la vision. Certains utilisent leurs pieds. Bolo clown, lui, nous envoie ses balles de jonglage. C'est donc totalement hasardeux, il faut réussir à prévoir le coup de l'adversaire pour l'esquiver. En fait, chaque mouvement de notre adversaire est associé à un coup. Propre à chaque boxeur. Par exemple. Quand Sandman se baisse, on sait qu'il va mettre un uppercut. Quand il fait son jeu de jambes, il place d'affilé trois uppercuts. Quand il fait sa petite grimace, on sait qu'il va passer deux directs et un gros coup. Je pense peut-être comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait se faire un petit match de boxe, toi et moi, Mike ? Qu'est-ce que vous voulez ? Humilier ? Enfile tes gants. Je voudrais vérifier quelque chose. Allez, ok, Mike. Donne-moi un coup. Je m'en doutais. Tu vois, tu fais exactement comme dans le jeu, une petite mimique. Quoi ? Non. Bon, reprenons. Là, tu vois ? Mais voir quoi ? Ok, viens, Mike. Mike, Super Punch Out est un jeu vidéo. Et malheureusement, sans t'en rendre compte, tu as pris le modèle dessus. Je comprends pas. Tu m'as bien dit que dans le jeu, les adversaires, avant de porter un coup, te prévenaient par un mouvement ou une mimique quelconque du coup qu'ils vont porter. Ok ? Reparles-en moi, si tu veux bien. Ben, quand l'adversaire fait une mimique, il faut être capable de l'associer au coup qui sera donné et esquiver ceci en conséquence. Parce que tous les coups ne s'esquivent pas de la même manière, ce qui demande de combiner mémoire. Ah, il a fait ce mouvement, je sais qu'il va donner cette combinaison de coups. Et réflexe, maintenant que je sais ce qu'il va faire, vite, il faut que j'esquive. Très bien, vas-y, reprends un exemple précis. Ben, avec oeil. Lorsqu'il aille sa canne, on sait qu'il en aura trois coups en haut et un en bas. Et il en sera toujours ainsi. Mais lorsqu'il baisse sa canne, il donnera trois coups en bas et un en haut. Mike, pourquoi dans le jeu, les boxeurs préviennent avant de donner un coup ? C'est un choix de gameplay, c'est nous perversons. Non, 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 c'est totalement illogique. Comme l'est plus généralement le jeu vidéo. Dans la vie réelle, aucun boxeur ne fait ça. Mais t'as pas à t'en vouloir, Mike. Inconsciemment, tu as pris le modèle sur le jeu, comme chacun de nous aurait pu le faire. J'ai fait donc des mimiques. Reprenons notre entraînement. Bon, allez, vas-y. Là, tu vois ? Ouais, je t'ai vu. Mais pourquoi je fais ça ? J'en sais rien, un désir refoulé d'être un boxeur du jeu et de vaincre plus que les boxeurs réels. Attends, attends. Là, t'as vu ? Tu m'as donné un vrai coup, là. Ouais, regardez. Ah, si vous voulez. Ça va aller, maintenant. Ouais, super. Attends, regardez. Regardez. Grâce à vous, je vais pas en remettre dans la compète. Vous savez, c'est normal, c'est mon métier. Non, merci. Vraiment, merci. La prochaine victoire, je vous ai dédicace. Ah, super. Vous voyez ? Ça sert aussi à ça, les rétrotests. Je te profite juste du fait que vous soyez là pour donner un petit conseil. Jouez le moins possible. Vous avez vu le genre de symptômes très préoccupants que ça peut faire apparaître ? Je tiens pas à ce que vous terminez tous dans cet état. Bon, allez. Faut que j'aille à l'hôpital, moi. Alors, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada